Ça tourne, action ! Ils ont fait parler d'eux pendant de très longs mois, si ce n'est plus, et tout le monde n'a d'yeux que pour eux depuis leur lancement par Apple le 23 septembre dernier. Non, on ne va pas parler d'iPhone aujourd'hui, mais l'un de leurs accessoires les plus emblématiques, les AirPods Pro de deuxième génération. Il est facile de s'étendre en parlant d'écouteurs True Wireless. Depuis la popularisation de ces produits avec notamment les AirPods premiers du nom, ces petits écouteurs sans fil n'ont en effet pas fini d'évoluer et offrent maintenant toute une palanquée de fonctionnalités. C'est le cas justement du tout dernier modèle d'Apple, les AirPods Pro 2 ou deuxième génération, dont vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver le test complet écrit sur les numériques. Par souci de concision, on va surtout profiter de cette vidéo pour revenir sur les principaux changements à connaître sur cette deuxième version et on fera enfin le bilan pour savoir comment ce nouveau modèle se positionne et quel est surtout son intérêt parmi déjà la tonne de produits qu'il y a sur le marché. Même s'il y avait encore de quoi améliorer certains points, notamment sur la finition des écouteurs, il n'y a pas de changement drastique en matière de design sur cette nouvelle version des AirPods Pro d'Apple. Les écouteurs sont, pour ainsi dire, similaires à leurs ancêtres et c'est logiquement la même chose pour les sensations de confort qui sont offertes. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? On reste donc sur une conception branche et semi intra-auriculaire, c'est-à-dire que les embouts des écouteurs viennent céder l'entrée du conduit auditif sans pour autant s'enfoncer véritablement. Et c'est une conception qui fait toujours extrêmement bien ses preuves, d'autant que le maintien est assuré tant qu'on reste dans une utilisation d'écoute en déplacement. Pour le sport, c'est un peu plus compliqué. Côté boîtier, il y a des changements intéressants. D'abord, il y a la compatibilité avec MagSafe et surtout le chargeur de l'Apple Watch pour la recherche en fil. Ensuite, on a la certification IPX4, comme pour les écouteurs, pour une protection contre les projections d'eau, ce qui est encore assez rare sur des écouteurs True Wireless. Et enfin, on a l'intégration dans le boîtier d'un haut-parleur qui est pour le moment une caractéristique unique à ces Airpods Pro 2 sur le marché. Une sympathique idée qui permet surtout d'avoir des petites alertes sonores pour le retrouver facilement, en plus de la géolocalisation qu'il y a incorporée dedans, ou par exemple pour connaître le statut de l'appairage, de la charge. Et en bonus, on a aussi maintenant une petite encoche qui permet de mettre une dragonne. Malheureusement, celle-ci n'est pas fournie et doit se payer la modique somme de 15 euros. On aurait aussi surtout voulu retrouver maintenant sur des Airpods qui sortent en 2022 un port USB-C sur le boîtier, ce qui n'est toujours pas le cas puisqu'on reste ici sur du lightning. Apple fait vraiment de la résistance là-dessus. Sur l'utilisation au quotidien des écouteurs, autant être clair d'emblée, les Airpods Pro 2e génération sont toujours hermétiquement fermés dans l'écosystème d'Apple, ce qui a des avantages comme des inconvénients. Alors, pour l'usage justement auquel ils sont pensés, notamment avec un iPhone, il n'y a honnêtement toujours rien à dire sur la facilité d'utilisation. On nous déroule complètement le tapis rouge. Bon, il n'y a toujours pas d'aide vocale cela dit, mais pour le reste, c'est vraiment ultra intuitif. Le menu de configuration des écouteurs a été ramené directement dans le menu réglage d'iOS avec des nouvelles possibilités de réglage qui sont apparues pour personnaliser son expérience. Bon, encore une fois, il n'y a toujours pas d'égaliseur, mais bon, ça reste pas moins des nouveautés très appréciables. Un des éléments les plus notables et très attendus a enfin été intégrer le contrôle du volume. On a donc la possibilité de le gérer en glissant son doigt sur la branche des écouteurs. Alors, la manipulation n'est pas toujours ultra évidence selon les situations, mais on apprécie l'effort qui nous évite surtout de devoir sortir le téléphone ou de demander à Siri, ce qui peut parfois être quand même un peu compliqué. On a justement maintenant un petit retour sonore qui a été ajouté lors de l'interaction sur ce point pour rendre la chose un peu plus aisée. Avec un autre appareil hors iOS, malheureusement, c'est pas la même limonade. On se retrouve privé de toutes les personnalisations possibles, de toutes les aides visuelles, des mises à jour futures, bien évidemment, et assez curieusement, de la mise en pause automatique de la lecture, ce qui est assez incompréhensible. Il faut aussi préciser que les écouteurs ne proposent toujours pas de connexion multipoint. Alors, c'est pas foncièrement dérangeant dès qu'on reste justement dans l'environnement Apple, mais dès qu'on en sort, ça aurait été quand même plus confortable, surtout qu'on voit de plus en plus de nouveaux modèles le proposer. Il y a peu d'amélioration côté autonomie. Là, il n'y a rien de drastique, mais on prend toujours. On passe de 4h30 avec la réduction de bruit active enclenchée à 6h environ et de 5h30 à 8h environ sans cette fonctionnalité enclenchée. C'est plus confortable, surtout pour les accros aux écouteurs, mais il est vrai que la concurrence directe fait un peu mieux. On a souvent des autonomies qui oscillent entre 7h et 8h. Il y avait quelques reproches à faire sur la captation vocale pour les appels sur la première version des AirPods Pro, mais la deuxième corrige le tir pour tout simplement se classer parmi les meilleurs écouteurs sur ce domaine, si ce n'est les meilleurs. La qualité de captation est évidemment assurée dans les environnements qui sont peu éprouvants pour les micros et surtout peu complexes à filtrer pour l'algorithme de réduction de bruit intégré. Mais c'est également le cas, justement, dans des situations particulièrement bruyantes dans les lieux publics ou dans les transports qui sont fréquentés, là où beaucoup d'écouteurs peuvent se retrouver largués. Ça ne se fait pas sans une dégradation audible sur le signal, évidemment, on entend des artefacts et la voix se retrouve un peu déteimbrée quand même, mais son intelligibilité demeure correcte et c'est bien ça le plus important. Les AirPods Pro premiers du nom avaient déjà frappé fort en ce qui concerne la reproduction sonore et c'est toujours le cas pour la seconde génération. Les AirPods Pro 2 reprennent en très grande partie les bases de leurs prédécesseurs avec toutefois un réajustement, notamment dans la réponse en fréquence, aux deux extrémités du spec sonore, donc dans les basses et dans les aigus et le résultat, on va bien l'admettre, est vraiment propre. Même si le rendu est effectivement un peu flatteur, on a ici quand même quelque chose de très bien maîtrisé, de bout en bout, sans excès, qui est très cohérent, dynamique et musicale et donc c'est vraiment plaisant. La mise en valeur justement des extrêmes basses va appuyer justement un peu plus sur la profondeur de ces dernières, des impacts un peu plus soutenus, comme la scie justement, comme on peut l'appeler, qui est un petit peu plus solide, tandis que le gain qui est apporté dans les aigus justement de l'autre côté, qui est combiné vraiment à une extension qui est impeccable dans les plus hautes fréquences, va quant à elle ouvrir le rendu sonore, donner plus d'air, pousser un peu plus en avant justement les harmoniques les plus élevées et donc les détails. On va tout de même avoir une sonorité qui est un peu entre guillemets brillante, cristalline dans les aigus, qui est on va dire moins douce que ce qu'on a pu avoir sur les Airpods première génération. Franchement, on aurait aimé un peu plus de finesse et un peu plus de douceur pour vraiment se rapprocher de la perfection sur cette deuxième itération, mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Au final, c'est un petit gain en avant que l'on constate et on peut clairement dire que les Airpods Pro 2 ont vraiment leur place sur le podium des écouteurs True Wireless en matière de restitution sonore. Un petit crochet rapidement sur l'audio spatial qui gagne un aspect personnalisé grâce au scan des spécificités de sa morphologie justement pour nourrir l'algorithme et on peut lui donner justement notre profil HRTF qui est donc propre à chacun. On ne peut pas dire que vraiment cet aspect personnalisé change vraiment du tout au tout sur la qualité de la perception ou la façon dont on perçoit cet audio spatial, mais c'est surtout l'aspect flatteur des écouteurs qui va jouer, notamment dans les aigus, la perception qu'on peut avoir. Ça reste toujours intéressant pour du contenu qui est nativement mixé en multicanal. En revanche, pour ce qui est de l'upmix stéréo qui est proposé, ça a le mérite d'être là, mais ça reste quand même assez artificiel et très souvent peu pertinent. On va terminer justement ce test des Airpods Pro 2ème génération sur l'isolation des écouteurs, point sur lequel les Airpods Pro 1 avaient déjà aussi marqué les esprits en leur temps. Les Airpods Pro 2ème génération ne font également pas semblant car ils parviennent à exceller encore une fois pour se hisser encore parmi les tout meilleurs. La plus grosse amélioration se passe surtout sur le traitement des bruits dans le médium où les écouteurs parviennent à compenser de manière affolante leur très faible isolation naturelle, ce qui a évidemment un impact sur la perception des voix et certains autres composants de certains bruits dans la rue, les transports, les lieux publics, etc. Vraiment, ces bruits-là s'effacent vraiment efficacement. Il faut bien insister justement sur la difficulté à traiter ce genre de fréquence élevée pour un algorithme. Ça demande justement une efficacité et un temps de traitement qui est toujours de plus en plus court et bien souvent, ce travail-là est laissé à l'isolation naturelle des écouteurs et ici, c'est vraiment l'algorithme, c'est la puissance de l'algorithme qui fait la différence. Des bruits les plus graves aux médiums, les Airpods Pro 2 sont tout simplement aussi efficaces que les meilleurs du marché mais il y a cela dit un petit détail à bien garder en tête comme pour les Airpods Pro 1er du nom, ces écouteurs sont semi-intra-veuculaires et ils ont tout de même une certaine nuit physique, acoustique dans les sons vraiment qui sont les plus au-perché puisqu'on va encore les percevoir. Certains bruits métalliques, l'échantement, les bruits sifflants. Malheureusement, c'est le prix à payer pour avoir des écouteurs qui sont à la fois plus intrusifs et isolants quand même mais le confort qui est apporté reste indéniable et objectivement excellent. Le mode d'écoute de l'environnement est toujours de son côté particulièrement naturel et convaincant. Il permet de suivre une conversation sans souci ou tout simplement avoir conscience des bruits qui nous entourent sans avoir à retirer les écouteurs comme sur les Airpods Pro 1er du nom. La seconde version se paye cela dit une fonction qui est dite adaptative pour ce mode qui rend la chose encore plus plaisante et confortable d'utilisation. Quand on se situe dans ce mode-là, on a des écouteurs qui appliquent dynamiquement une atténuation si on est à proximité d'une source sonore qui est vraiment trop puissante, une sirène par exemple qui passe pour justement préserver au mieux votre audition et ça ne marche vraiment pas trop mal du tout. Elle a surtout le bon ton de ne pas s'activer à tort et à travers. C'est vraiment un seuil qui est relativement élevé et du coup, on a une action qui est particulièrement naturelle et ce qui t'a rend vraiment agréable à utiliser. Carte en plein donc. Bon, après tout ce qu'on a vu ensemble, on peut répondre d'emblée très facilement à la question de savoir si la seconde version est meilleure que la première. Mais oui, c'est clair. Les premiers Airpods Pro 2 perpétuent l'héritage des premiers Airpods Pro en n'apportant que des améliorations et sont donc très logiquement meilleurs que ces derniers. À la question sont-ils les meilleurs tout court ? La réponse dépend dans quel angle on les considère. Si vraiment, on est un fervent utilisateur de produits Apple, il n'y a vraiment pas photo. Alors en revanche, à l'inverse, si on est de la team plutôt Android, PC, Windows ou même qu'on utilise les deux plateformes, les trois plateformes en même temps, ils ne sont pas vraiment d'un intérêt complètement nul, notamment de leur part de leurs performances qui sont vraiment excellentes et du confort de port qu'ils procurent. Mais il faudra quand même avoir conscience qu'on se prive d'un nombre de fonctionnalités et donc d'un confort d'utilisation certain. Dans ce cas-là, surtout avec leur prix de lancement qui est de 299 euros, on aura intérêt à regarder d'autres écouteurs plus polyvalents et le choix ne manque vraiment pas. On a par exemple les WF-1000XM4 si on supporte les intra-auriculaires, évidemment. On a par exemple aussi les Momentum True Wireless 3 ou bien les Freebuds Pro 2 si vraiment on veut se rapprocher du format semi-intra-auriculaire. Voilà qui conclut notre vidéo de test des AirPods Pro de deuxième génération. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Encore une fois, vous pouvez retrouver le test écrit complet sur les numériques. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires et vos questions en dessous de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à plus. Ciao !